Alors que plusieurs internautes, divulgâchaient, les épisodes de Koh-Lanta, la légende sur les réseaux sociaux, la production du jeu de TF1 vient d'obtenir de la justice une première condamnation. Koh-Lanta spoilée par des internautes, les premières condamnations sont tombées. Le 9-12-2021 à 15h25 par Vincent Labille. Kumba revient sur la tricherie dans Koh-Lanta, la légende dans TPMP. Informations sur le lecteur à propos de Breitkov alors que plusieurs internautes, divulgâchaient, les épisodes de Koh-Lanta, la légende sur les réseaux sociaux, la production du jeu de TF1 vient d'obtenir de la justice une première condamnation. C'est une bien étrange fin de saison que nous offre Koh-Lanta, la légende. Alors que la fête devait être totale avec un trio de finalistes, objectivement légendaires, l'édition anniversaire du jeu de survie de TF1 est de nouveau émaillé d'accusations de tricherie, un mois après celle retentissante de Teahura. D'autres aventuriers auraient en effet bénéficié de nourriture extérieure au jeu. Si aucun nom ne sort officiellement, les langues commencent peu à peu à se délier, à l'image de Kumba qui s'en est pris à la production mercredi soir dans Touche pas à mon poste. La levée de l'anonymat de plusieurs comptes Twitter et Instagram si on ajoute à cela les menaces reçues en ligne par plusieurs aventuriers et les nombreux spoils qui ont divulgaché plusieurs intrigues, cette édition de la légende s'est avérée explosive. Plus tôt dans la saison, Adventure in Production avait d'ailleurs obtenu une importante victoire juridique. En septembre dernier, le président du tribunal judiciaire de Paris interdisait en effet, toute publication qui prétendrait divulguer le contenu des épisodes à venir. Avec à la clé, une somme forfaitaire importante par infraction constatée, 1000 euros, NDLR. La justice avait notamment statué sur le cas d'un ancien aventurier du jeu, visé par la production. Fait rare, la justice avait également demandé la levée de l'anonymat de plusieurs comptes Twitter et Instagram. Koh-Lanta spoilée par des internautes, les premières condamnations sont tombées. Le 9-12-2021 à 15h25 par Vincent Labille. Kumba revient sur la tricherie dans Koh-Lanta, la légende dans TPMP. Information sur le lecteur à propos de Breitkov alors que plusieurs internautes, divulgâchaient, les épisodes de Koh-Lanta, la légende sur les réseaux sociaux, la production du jeu de TF1 vient d'obtenir de la justice une première condamnation. C'est une bien étrange fin de saison que nous offre Koh-Lanta, la légende. Alors que la fête devait être totale avec un trio de finalistes, objectivement légendaires, l'édition anniversaire du jeu de survie de TF1 est de nouveau émaillé d'accusations de tricherie, un mois après celle retentissante de Teayura. D'autres aventuriers auraient en effet bénéficié de nourriture extérieure au jeu. Si aucun nom ne sort officiellement, les langues commencent peu à peu à se délier, à l'image de Kumba qui s'en est pris à la production mercredi soir dans Touche pas à mon poste. La levée de l'anonymat de plusieurs comptes Twitter et Instagram si on ajoute à cela les menaces reçues en ligne par plusieurs aventuriers et les nombreuses poils qui ont divulgaché plusieurs intrigues, cette édition de la légende s'est avérée explosive. Plus tôt dans la saison, Adventure in Production avait d'ailleurs obtenu une importante victoire juridique. En septembre dernier, le président du tribunal judiciaire de Paris interdisait en effet, toute publication qui prétendrait divulguer des informations pouvant révéler la suite des événements de Koh-Lanta sera sévèrement sanctionnée.